Valerio Isquierdo nous fait la gentillesse de nous recevoir ici au Groupe CTT. Il est le directeur du laboratoire. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Ça va bien, merci de nous recevoir. Qu'est-ce que vous faites au quotidien comme directeur du laboratoire ici au Groupe CTT, Valerio? Alors, c'est un poste qui est très versatile et puis qui commence dès le départ avec la formation donnée aux clients potentiels qui veulent utiliser les services du laboratoire textile au CTT. Très bien. Alors, quand je dis orientation, au fond, c'est pour expliquer les différentes possibilités, les différents moyens de caractérisation des matières textiles et annexes qu'on a de disponibles ici pour l'industrie, pour les manufacturiers et pour les utilisateurs finaux de tous matériaux textiles. Bien, c'est assez fascinant. Ça regroupe et ça met en œuvre un tas de gens issus de différentes sphères. Avec votre expertise à vous, avec celle des individus, vous êtes combien au Groupe CTT à travailler? Alors, le Groupe CTT, c'est une soixantaine de personnes. D'accord. Incluant des techniciens de laboratoire, des ingénieurs textiles ou autres domaines industriels, incluant aussi des chercheurs, des docteurs, des maîtrises dans différents domaines industriels. Bien. Vous avez une très belle collaboration aussi avec le Cégep de Saint-Hyacinthe, il faut le dire. Oui. Et évidemment, avec des gens qui sont haut-gradés, qui ont des diplômes enviables. Et ça, c'est une collaboration que vous maintenez déjà depuis un bon moment. Oui, tout à fait. Alors, l'industrie textile a tellement évolué ces dernières années que finalement, dans les activités du laboratoire, on est obligé de servir des domaines aussi bien de la chimie, de la mécanique, mais on traite aussi toutes les demandes concernant l'éveillissement accéléré, des propriétés de comportement sous différentes conditions de température et d'humidité, ainsi que la toxicité des matériaux qui peuvent relarguer certains produits chimiques sous certaines conditions. D'accord. Donc ça, ça oblige à avoir développé certaines compétences. Et en fait, on travaille beaucoup en partenariat avec des universités et des collèges, dont le Collège de Saint-Hyacinthe, pour développer nos compétences internes et aussi pour faire avancer certains projets de recherche. Pour vous donner un exemple, juste l'année dernière, on a eu une vingtaine d'étudiants stagiaires ici du cégep de Saint-Hyacinthe, dans des domaines industriels comme les biotechnologies, les sciences naturelles ou même l'informatique. C'est des domaines qui sont loin de l'industrie textile telle qu'on peut se l'imaginer, traditionnelle, et qui montrent une évolution. Pour la partie universitaire, on a des stagiaires qui viennent de partout à travers le monde, que ça peut venir d'Europe, d'Afrique, du Canada évidemment. Et puis, on va toucher cette fois des domaines comme des spécificités textiles en ingénierie, mais on a aussi des gens qui étudient en mécanique ou en mécatronique. Donc, c'est même des domaines qui sont très, très loin de ce qu'on peut imaginer en industrie textile. Ça doit être excessivement passionnant. On dit, dans votre secteur, il y a peu ou pas de routine. Et ça, ça fait l'envie d'un bon nombre d'individus qui travaillent dans d'autres domaines, dans d'autres sphères de la société. Vous en êtes conscient? Je m'adume que ça doit être excessivement motivant, se présenter au boulot et pas seulement le vendredi matin. Oui, alors c'est très varié. C'est comme mon collègue Mathieu Rodrigue a parlé tout à l'heure. On va toucher des domaines industriels qui sont très, très vastes. On évalue des propriétés de produits pour l'habillement, par exemple. C'est ce à quoi on pense dès qu'on pense textile. Ensuite, quand on se creuse un petit peu la tête, on va voir à tous les textiles qui concernent l'ameublement, tout ce qu'on va retrouver visible dans la maison et tout ce qui n'est pas visible dans la maison. Donc, les pare-vapeurs pour l'habillage des maisons entre les murs intérieurs et le mur extérieur. Il y a tout le génie civil qui va utiliser des matériaux textiles pour le drainage de route, pour l'étanchéité des sites d'enfouissement, le maintien des talus pour éviter des affaissements de terrain, par exemple. Tout ça, c'est des domaines qui utilisent des produits textiles. Et puis, en fait, ça va jusque dans les produits pour l'aéronautique. Quand vous montez dans un avion, vous avez énormément de matériaux textiles qui doivent répondre à des exigences techniques extrêmement sévères en termes de résistance à l'inflammabilité, de chaleur générée pendant l'inflammation, de toxicité et d'opacité des fumées générées. Malheureusement, il peut y avoir un feu, par exemple. Je dirais, etc., etc. C'est très, très vaste jusque dans le domaine des produits médicaux, le domaine du sport, évidemment, qui est un secteur un petit peu à part. Donc, c'est très, très varié. Et puis, en fait, c'est toutes ces industries-là et tous ces utilisateurs finaux-là qui sont servis à travers les services du groupe CTT, soit par le laboratoire, soit par la recherche et développement, soit par l'expertise. Ça touche de plus en plus de gens. J'imagine que ça vous a touché également à la maison. C'est tant mieux. Merci à vous de votre belle collaboration, de votre passion également. Et bonne continuité. Merci, bonne visite.